Bonjour, on rentre après quelques jours d'entraînement passé à Sarnan, là on passe par le Brunic, ces derniers jours les entraînements ont été pas mal, les conditions bien aussi, et par contre pour Jérémy la situation est un peu spéciale, un peu mitigée, et alors Jérémy en fait, comment se sont passés, t'es allé faire des tests médicaux dernièrement, comment ça s'est passé ? Alors, les tests médicaux que j'ai fait sont en fait pour voir un peu quel est le problème que j'ai à la jambe, parce qu'on s'est rendu compte que j'ai un problème à la jambe gauche, ce qui m'empêche de l'utiliser comme il faut pour le mouvement de l'aviron en fait, donc en gros je ne rame qu'avec une jambe, ce qui explique pas mal de choses, notamment mes contre-performances récentes sur l'ergomètre, et autres pendant les entraînements, donc voilà. Alors je suis allé à Schultes Clinic à Zurich, qui est partenaire de la Fédération Suisse, et puis ils n'ont pas trouvé grand chose, dans le sens qu'ils ne savent pas vraiment pourquoi j'ai ce problème qui est arrivé, mais ils savent, ils ont plus ou moins compris ce que c'est le problème, il semblerait que c'est quelque chose de... donc c'est dans ma hanche, dans l'articulation, quelque chose comme ça, qui n'est pas bien centré, et qui provoquerait un problème de la contraction musculaire dans le mouvement de l'aviron, donc c'est vraiment le couplage jambe-dos, parce que si je fais la musculation c'est bon, le vélo c'est bon, le jogging c'est bon, il y a tout qui va sauf le mouvement de l'aviron, donc c'est assez spécial, mais j'attends qu'ils vont me contacter demain ou après-demain pour me dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, pour résoudre ce problème, mais il semblerait que c'est pas quelque chose qu'on puisse soigner rapidement, donc du coup, probablement que je participerai pas aux sélections finales dans deux semaines, et probablement que je ferai du skiff jusqu'à la première régate internationale et qu'on verra comment ça va, et peut-être qu'après je pourrai revenir dans le bateau, ça on sait pas encore, mais du coup je suis un peu hors du projet, et puis il faut que je retrouve mes capacités physiques avant de pouvoir de nouveau attendre à quelque chose. Et un peu la bonne nouvelle par rapport au surentraînement ? Alors le surentraînement semble être définitivement derrière, parce que déjà en janvier je me sentais assez bien, mais à cause de cette jambe je faisais des mauvaises performances sur l'eau et sur l'ergomètre, mais en fait il semblerait que c'est plutôt dû à ma jambe qu'au surentraînement, et donc ça confirmerait que j'ai bien récupéré, en plus j'ai fait un test à l'effort sur vélo, vu que je peux pas vraiment ramer, vendredi dernier il y a deux jours, et bonne nouvelle, physiquement je suis vraiment en forme, la machine fonctionne bien, j'ai fait un test incrémental sur le vélo, jusqu'à 530 watts j'ai reçu à tenir, ce qui veut dire que je suis arrivé à une VO2max de 69 millilitres d'oxygène par kilo par minute, ou quelque chose comme ça, ce qui est bien, surtout que le scientifique du sport qui s'occupe de notre projet espérait que j'aurai une VO2max de 65, et là j'ai 69, donc à ce niveau là ça va bien, et puis en plus c'est sur le vélo, donc avec le mouvement d'aviron je vais avoir une VO2max encore plus haute, qui est vraiment bon signe et qui montre que je suis toujours une machine, il ne reste plus qu'à utiliser mes deux jambes, et puis je pense qu'après j'aurai de nouveau ma chance de me battre pour ma place dans le bateau, pour autant que ça joue encore, que je sois dans les délais avec les sélections et tout ça, mais au pire des cas, je pourrais toujours faire une jolie saison entière nationale, et puis espérer être remplaçant quoi, sinon si ça se passe bien, je serais dans le cadre de coupe quoi. Ok, merci pour les infos. J'espère que j'ai été clair, et puis sinon on vous tient au courant, et puis ça rajoute un peu de piment à tous ces problèmes. Alors voilà. Bon, alors merci pour ces infos et... Bon, merci à toi Augustin. Bon, à plus. Bon, à plus. Bon. 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 Bon.